bonjour sacré féminin sacré masculin voici une guidance pour toi juste je voulais faire une petite guidance pour les énergies de la semaine donc allons-y on est parti énergie de la semaine petite guidance rapide pour le féminin et pour le masculin je pousse ma tasse on est parti alors je commence par ces dames c'est parti domaine sentimentale mais le domaine professionnel peut sortir aussi pour les sacrés féminins ça sort ça sort sacré féminin j'ai besoin que cette semaine il ya beaucoup d'effervescence ces semaines à l'intérieur pour sacré féminin il y'a des choses qui qui bougent ici on me parle vraiment où il ya quelque chose s'effervescent j'ai l'impression que les esprits bouillonne attention à pas ressasser le le futur 1 le futur oui non bah oui ça c'est intéressant tiens ressasser le futur non ne ressasse pas le passé je dirais que le futur il est à accueillir on peut pas le prévoir oui même avec des cartes on peut pas le prévoir parce que de toute façon c'est toi qui décide et ici il est très clairement question de de le laisser derrière pourquoi parce que tu as des énergies du passé qui reviennent et si tu te laisse à paix par elle et bien ça va être assez compliqué ici parce qu'on parle de conflit alors les notions de confiance en soi attention à ne pas être trop on va dire comment on appelle ça il ya un terme exprès mais tu sais quand tu as trop confiance en toi non attention ici on te met en garde attention de pas trop avoir confiance en toi quelle que soit la situation d'ailleurs il ya il ya des choses du passé on te demande en fait ici j'ai des sacrés féminins qui sont qu'ils sont encore dans le contrôle qui n'ont pas encore lâché ici on te dit de vraiment les lâcher les les reines ici comme je crois que c'est fait on qui lâche les reines parce que il a il est piqué par le scorpion qui est là d'ailleurs tu vois scorpion on va quitte on a quitté le scorpion on a quitté le scorpion ici on est en sagittaire 1 le scorpion est dans le passé tu vois c'est quelque chose qui s'est passé là récemment en scorpion mais qui t'a fait lâcher les reines et justement ça te demande d'avoir confiance en toi et peut-être dans cette histoire dans cette relation c'était quelque chose à laquelle tu n'étais pas habitué de lâcher les reines de lâcher le contrôle dans une relation sentimentale ou professionnel d'ailleurs aussi et ici on te demande de voilà de de te laisser guider de te laisser guider et de de lâcher le fait de vouloir que les événements se passent comme tu veux qu'il se passe pourquoi je te dis ça parce que là on nous en parle mais ici il a une notion d'être de de ne pas avoir la main sur les événements sur ce qui se passe comme l'alchimiste ici alors il regarde avec attention cette matière qui est en train de se dissoudre dans la lampe philosophique et en même temps il sait pas du tout ce qui va se passer par la suite il n'a pas la main sur les événements il sait pas quels résultats il va avoir et donc ici tu as la carte vraiment c'est une vraie surprise en fait les surprises peut-être agréable comme elles peuvent être désagréables aussi néanmoins dans le domaine sentimentale et notion assez intéressante c'est notre langage floral qui nous dit que des caractères différents un des personnes différentes ne sont pas forcément opposées c'est à dire qu'elles peuvent être complémentaires c'est le on a le cacaoyer mesembryantémoum et giroflé je crois que c'est la giroflé rouge d'ailleurs et donc ça nous parle de ça que voilà des personnes qui ont des tempéraments des caractères différents peuvent quand même s'entendre mine de rien alors on a une notion de sensibilité on a des sacrés féminins qui ont peut-être qu'ils sont beaucoup dans l'émotionnel en ce moment et pourquoi pour preuve parce que elles sont face à inconnus et elles sentent aussi certainement que il va falloir un petit peu lâcher du lest ici et les événements ont fait que comme failleton il n'y a pas eu d'autre choix que de se laisser guider que de cesser d'être dans le contrôle donc on a cette soumission aux événements qui est au centre et je te dirais de ne pas résister à ce qui est parce que sinon tu risques d'y avoir des conflits des mésententes quelque chose qui peut être plus exacerbé en fait il ya vraiment cette notion d'accueillir d'accueillir c'est ça ces conflits mésententes 1 d'accueillir justement ce que la vie te présente même si ça ne correspond pas à tes attentes et je dirais que ici comme les c'est les grecs qui viennent voir ménélas de souvenir donc c'est un prophète pour savoir quelle est la stratégie à suivre pour gagner la guerre et bien ici c'est pareil justement ce serait sage de te mettre en retrait de voir quelle est la 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 stratégie là comme on dit ça le peut-être la manière de faire ou la manière d'être quel est le comportement l'attitude à avoir justement pour 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 réaliser ce que tu souhaites réaliser voilà en ce moment sacré féminin il ya des choses que tu ne peux pas prédire voilà ça c'est drôle que je te dis ça c'est vraiment ce que me dit la guidance éclat tu peux pas prédire alors ça te met dans une certaine émotivité sensibilité avec la lettre b ici peut-être une tristesse actrice et tristana aussi on dit tristicia aussi il ya vraiment aussi de faire attention à ne pas être trop en admiration face à une situation ou à une personne il ya une prudence par rapport à ça je te parlais de prudence tout à l'heure aussi à cette notion là pour pas te faire piquer et et te retrouver aussi parce que te retrouver justement complètement roue libre aussi parce que tu vois il a quand même lâché les rennes failleton il se trouve en roue libre et à un moment donné faudra quand même reprendre les rennes pour pas se retrouver dans un ravin tu vois il ya cette notion là aussi donc attention à ne pas être sous l'emprise de la passion de sentiments complètement on va dire exagéré déraisonné avec des fois on a aussi peut y avoir de la jalousie donc attention à ça parce que ça va fausser complètement les rapports et ça peut très clairement créer ici quelque chose de pas agréable du tout ça va manquer de sincérité ici ici on dit qu'il y en aura toujours un qui cherchera à voir le va dire le pouvoir sur l'autre donc attention au je dirais qu'il ya à mieux vivre ce que tu ressens moi j'aime pas le terme de gérer ses émotions parce que pour moi les émotions elle ne se gère pas elle s'accueille elle s'accueille voilà elle s'accueille avec amour on se laisse traverser par elle on ne résiste pas à ce que ne résiste pas à ce que tu ressens mais observe ce qui te traverse observe les émotions qui traversent parce que quand tu es en posture d'observatrice comme ça on parle de conscience témoin en yoga donc je suis professeur de yoga également et la conscience témoin c'est quelque chose que j'aime beaucoup pratiquer faire pratiquer parce que justement eh bien ça te permet d'être en retrait de ne pas avoir les deux pieds dans ton corps de souffrance et du coup de ne pas voir la réalité des choses voilà donc tu prends cette conscience témoin tu observes ce que tu ressens tu observes ce qui vient à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi et tu verras ce sera beaucoup plus facile ça évite de tomber dans la passion dans des dans des comportements complètement inadaptés désadaptés et qui finalement ne vont pas du tout améliorer la communication ou la relation quel que soit le domaine d'ailleurs voilà donc il ya cette notion là avec notre petit bouclier pour éviter un manque de sincérité parfois de fidélité de fidélité aussi dans la relation c'est dans le sens où il y en a un qui va chercher son intérêt par rapport à l'autre donc c'est bon de prendre des avis des conseils pour savoir quelle est la 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 bonne marche à avoir pour la suite en fait en gros en gros c'est ça et puis encore une fois j'aimerais revenir sur le petit sujet qui parlait de confiance en soi mais peut-être d'une trop grande confiance en soi et donc c'est ça c'est c'est bien d'avoir confiance en soi c'est cette confiance attention est ce que ne soit pas là pour dominer l'autre tu vois les cartes elles sont vraiment en cohérence quoi ces petits sujets là va bien avec celui ci un voilà donc là il ya comme si il y en avait un dans la relation qui 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 sait qu'il peut dominer l'autre et être supérieur dans dans les échanges mais pour moi il n'y a pas d'échanges il n'y a pas de partage s'il y en a un qui est qui est qui est qui se sent supérieur à l'autre attention il ya cette notion là et moi je pense que la vie te fait lâcher les rênes te fait lâcher le contrôle justement pour retrouver un équilibre et il ya aussi autre chose qui me vient c'est aussi attention et je je le ressens quand même plus comme ça c'est que en étant focalisé trop focalisé tu ne vois pas réellement les choses telles qu'elles sont avec trop d'admiration ou trop focalisé sur une situation tu vois pas ce qu'il ya autour tu vois pas la situation telle qu'elle est vraiment et ce qui fait que du coup tu es aveuglé quelque part et il ya quelqu'un qui peut justement avoir le dessus sur toi et moi ça me parlerait beaucoup plus de ça ici qu'ici on a un sacré féminin qui ne voit pas que l'autre finalement en gros a du pouvoir sur elle que l'autre voilà c'est comme si tu avais donné ton pouvoir à ton autre c'est à dire que lui il ya une sensation de supériorité par exemple par rapport à toi je le ressens beaucoup comme ça il ya ça qui ressort beaucoup et le fait aussi d'apprendre à lâcher les rênes où la vie a fait que quand la vie c'est un scorpion qui est venu piquer pour que tu lâches les rênes et que tu suisses ton intuition que tu te laisse guider à cette notion là si je sors j'essayais d'aller vite hop là et bien écoute alors j'ai la tempérance donc là il ya un manque de tempérance parce que elle est à l'envers ma tempérance je voulais voir et c'est marrant parce regarde si je retourne on a on a la femme là regarde c'est la femme c'est vénus d'accord vénus 1 voilà donc là il ya une notion par de nature divine l'eau le mercure les sages la génération d'accord mais il ya cette notion de revenir ton intuition tu ne t'écoutes pas assez je pense que la vie est venue un petit peu te percuter justement bas pour que pour que tu t'écoutes en fait un tout simplement je pense qu'il manque quelque chose dans le fait que tu ne t'écoutes pas ça c'est vraiment bien dommage l'impératif c'est aussi la conception c'est à dire c'est il ya des contradictions en nous il ya des paradoxes et c'est savoir utiliser les utiliser justement pour pouvoir aller vers la réalisation de objectifs donc il ya peut-être aussi c'est pour ça qu'on te demande aussi d'écouter ton intuition à l'intérieur dans ta relation mais aussi en général pour que tu puisses justement et ben utiliser tout ce qui te compose toutes les parties de toi mais aussi toutes les contradictions en faire des tremplins pour aller là où tu tu souhaites aller et si je continue à voir s'il y en a qui sort je les lâche ça va pas aller oups donc ce sera celle ci on a notre fou à l'envers voilà je crois que je vais refaire je ferai aussi dans la foulée une autre vidéo pour le masculin à part parce que je vais pas avoir assez de temps pour terminer ici et j'aime bien prendre mon temps je suis parti là dessus donc là eh bien on a le fou voilà le 0 ou le 21 ici on nous dit donc j'aime bien te lire quand même ce qui est en dessous la rupture de communication divine aveuglement moral la matière là très clairement elle est inversée donc on va te demander sérieusement justement de te reconnecter 1 ici il ya une possibilité il ya cette envie de se reconnecter pourquoi parce qu'il ya une erreur de jugement là quand le fou est l'envers il ya une erreur de jugement il ya en fait là en ce moment il ya il ya une perception de la réalité qui est faussée on l'avait vu avec l'alchimiste tout à l'heure parce que il ya un aveuglement qu'on est focalisé sur quelque chose on voit pas la réalité telle qu'elle est donc le fou nous le montre un également mais c'est aussi une déception peut-être que ce qui t'a fait lâcher les reines ça a été une déception aussi un voilà ici on a des sacrés féminins qui ont peut-être voulu garder le contrôle qui ont peut-être voulu forcer une situation et ça n'a pas fonctionné ça a pu aussi éventuellement se retourner contre elle voilà donc on te dit très clairement aller là faut essayer de voir les choses autrement de voir de prendre une autre direction c'est ça ici que ça te dire d'ailleurs l'impératrice à l'envers elle nous parle vraiment de difficultés alors on peut y avoir des difficultés avec une femme qui est plus âgée aussi une mère une belle-mère où je parlais de jalousie de présence abusive on a cette notion là avec l'impératrice qui est acquis qui est à l'envers voilà ok il ya et puis puis avoir des ici l'impératrice quand elle est reliée aussi quand même à la aussi bon la maternité mais aussi à la famille et ici peut y avoir aussi des sacrés féminins qui ont des soucis peut-être avec leurs enfants en termes d'éducation voilà et où les enfants qui peuvent être générateurs de conflits dans la relation sentimentale voilà mais là on te dit écoute bon tu prends tu là on te montre très clairement attention tu vas pas dans la bonne direction essaie de prendre du recul d'observer les choses de cesser d'être focalisé sur quelque chose c'est d'avoir une une vie d'ensemble plus grande pour savoir quelle est la direction à prendre on a vu on n'hésite pas à prendre conseil pour savoir quelle est la direction à prendre c'est ce qu'ils font les grecs ici voilà donc ça c'est pour la semaine je te rappelle un domaine sentimentale essentiellement mais pas que tu peux remettre ça voilà eh bien j'ai tout à l'envers aujourd'hui donc ici là on a le 8 de coupe notre 8 de coupe bon bah il est à l'envers aussi et en fait il va nous parler d'une relation qui serait négligée abandonnée alors peut-être que ça peut être dans ton domaine sentimentale donc ça c'est les forces majeures qui vont aider ou pas dans la situation mais un manque de maturité peut-être chez l'un des deux dans la relation ici et l'un des deux ne sait pas apprécier le partage on avait vu qu'il y avait une sorte de comptant de comportement intéressé dans la situation qu'il y en a un qui était plus intéressé que l'autre qui avait peut-être plus de enfin qui dominait peut-être un peu plus l'autre ici justement ça ça recoupe vraiment grand jeu mademoiselle le normand c'est à dire qu'attention ne pas regretter certaines décisions qui ont été prises dans l'aveuglément parce que trop d'admiration on parlait d'admiration excessive voire d'amitié excessive d'amour excessif c'est à dire qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement donc attention prédécision qui peuvent être prises on prend du recul on les prend pas à partir de la passion voilà il ya cette notion de poser un peu les choses de ne pas forcer les choses de ne pas vouloir accélérer la situation parce que par rapport à ce qui se passe en ce moment c'est vrai que certaines personnes peuvent vouloir un petit peu faire du forcing dans la relation sentimentale donc attention il ya toujours cette notion là avec notre huit de coupe à l'envers de voilà de l'un qui est intéressé plus que c'est de l'amour en fait attention on te demande d'ouvrir les yeux sacré féminin elle a voulu sauter pourtant j'ai des cartes qui sont à l'endroit tu vois la garde chez des cartes qui sont à l'endroit je sais pas si tu vois voilà et mais là j'ai sorti tout à l'envers moi je pense que il ya cette notion de se poser et de changer sa perception des choses tu sais de retourner vraiment il ya la posture de l'angle en oga 1 du grand angle en yoga qui est intéressante à faire parce qu'elle permet de changer sa perception des choses on a les jambes écartées les pieds parallèles l'un à l'autre les fesses en l'air le haut du corps la tête donc en bas et et on regarde justement entre ces gens mais donc tout est à l'envers inversé et ça permet de changer sa perception des choses et tu respires dans le dos tu restes dans la posture tu respires dans le dos ça fait du bien donc pour le pape bon bah notre pape il est aussi à l'envers bon sang bon sang de bonsoir et lui c'est plutôt bon bah là il ya un manque de sagesse en fait parce que c'est la sagesse le pape aussi un donc on a toujours cette influence d'une personne âgée qui domine alors peut-être que dans la relation balle un des deux est dominé par une personne plus âgée qui voit que son intérêt donc ça ça bloque un petit peu bas ta relation avec ton autre et on te dit attention à ne pas te laisser duper ou c'est peut-être toi attention ne pas te laisser duper par quelqu'un qui est plus âgé que toi sous prétexte qu'elle serait plus sage on parlait de sagesse avec le avec le pape voilà donc attention ici on a très clairement quelqu'un dans la relation ou dans le travail tu peux le mettre dans le travail qui essaie de manipuler l'autre et d'avoir le dessus sur l'autre ok néanmoins et puis je vais arrêter hop néanmoins eh bien j'en ai deux ça tombait bien eh bien tout est tombé nouveau départ ouais alors on va le faire comme ça hop dans tous les cas en fait il ya quelque chose qui empêche ce nouveau départ donc attention ne pas être attaché à une personne ou à une relation qui t'empêcherait de prendre ton envol 1 et d'aller vers de nouveaux horizons voilà ici on a très clairement une relation la manière dont est la relation elle bloque et même si tu es en séparation tu restes focalisé sur cette relation on te dit de quelque part d'aller de l'avant et de ne pas bloquer ton évolution d'un parce que il est question de nouveau départ ici mais on est attaché et là il y en a peut-être dans la ration qui devront qui sont soumis une personne qui peut être plus âgée et qui devront finalement s'en défaire pour pouvoir prendre leur envol voilà j'espère que ça ce sont les énergies de la semaine pour le sacré féminin en général et on verra je ferai une autre vidéo pour sacré masculin merci à toi